Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour des Alpes pour reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Bilan top flop comme d'habitude. Et puis on essayera de finir en faisant un petit tour sur l'étape de demain. On essayera d'analyser tout ça avec l'étape numéro 2 qui sera un peu plus facile que l'étape du jour. Même si on peut dire que l'étape du jour n'était déjà pas extrêmement compliquée. Surtout sur la fin de journée. Donc ça sera intéressant de voir tout ça. Et bien on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Dior, Spotify, Google, TikTok, YouTube, les shorts. Juste après l'arrivée des différentes courses. Vous avez le débrief de l'Amstel féminine. On essayera de faire un débrief du Tour du Doubs. Il y a également la Formule 1. Il y a également encore la deuxième partie de la vidéo départ fictif qui est en cours d'enregistrement. Et puis moi, je prépare aussi de mon côté le Giro parce qu'il y aura du contenu à écrire en amont de ce Tour d'Italie. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, à faire un super thanks. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Première étape du Tour des Alpes. Un Tour des Alpes peut-être avec une liste de départ, une chouille moins alléchante que certaines années. Alors certes, on a des leaders qui sont au départ. Je pense notamment à Ben O'Connor, Romain Bardet, Guérin Thomas notamment. Mais il n'y a pas tant d'équipes que ça en World Tour. Il y a quand même quelques équipes compties aussi qui sont au départ. Donc on sent qu'on a un peu ramé pour avoir une centaine de courants au départ de cette épreuve. Donc c'est un peu surprenant pour une pro-serie. C'est vrai qu'ils ne sont que 116, 121 au départ et encore 120 véritablement vu que Martinelli n'a été prévu mais n'a pas pris le départ. Donc ce n'est pas si énorme que ça au départ. Donc on sent qu'on a un petit peu ramé. On a dû tirer un petit peu pour accueillir des équipes. Notamment, il y a l'équipe JCL, Team Ucchio, qui se retrouve au départ alors que c'est une équipe continentale. Notamment avec une 13e place aujourd'hui de Thomas Pesanti, Thomas Pesanti, italien. On sait que c'est une équipe qui veut arriver l'année prochaine. Pourquoi pas en deuxième division ? Ça serait de l'objectif de cette structure qui est maintenant en partie basée en Italie. Première étape assez calme aujourd'hui. On était du côté autour des vignes de Cortina notamment. Et il n'y avait pas que des vignes même. C'était assez calme autour de Cortina. Sur cette journée, il y avait aussi des... Je dis qu'il n'y avait pas que des vignes. Il y avait aussi des arbres. Je pense que c'était des pommiers. Je n'aimerais pas me gourer. Qui étaient également dans ce coin-là. Donc, ça a été une journée, oui, très calme. Sauf dans la descente finale. En fait, même dans la montée, il ne s'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu d'attaque. Alors, peut-être à cause du vent. Peut-être à cause du rythme de Valentin Paré-Peintre. Ou peut-être l'hélicoptère qui faisait le vent. Parce que j'ai du mal à savoir si c'était un vent naturel. Ou si c'était l'hélicoptère. J'ai quand même l'impression que c'était l'hélicoptère qui faisait du vent. Donc, ça fait que les coureurs avaient un petit peu de mal à avancer. Et puis après, dans la descente, ça roulait extrêmement fort. Notamment sous l'impulsion de Romain Bardet et d'Antonio Tiberi. Sauf que les deux ont été gênés par la motocaméra. C'est l'Italie. Et à un moment, si on n'est pas gêné... De toute façon, une course italienne bien organisée. Surtout organisée par RCS. J'irais, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Et les motos qui gênent les coureurs. J'irais que c'est une habitude en Italie. La dernière fois, je suis retombé sur une image de Pantani. A Milan 100 MO. Je ne sais pas si vous avez vu cette image sur Twitter. Où vous avez, je ne sais pas, 35 motos, 40 motos devant Pantani. Quand il accélère, c'est assez dingue. Et puis après, un final où on avait au départ un groupe de 4-5 coureurs. Repris par un deuxième groupe. Et ils étaient 11. Et il n'y avait pas une grande entente dans ce groupe-là. Les Ineos sautaient des relais. Ce qui fout un petit peu la merde. Romain Bardet est un petit peu énervé. Par l'attitude, je pense, d'un Guéren Thomas. Et ce qui fait qu'on a eu un final assez tactique. Il y a eu pas mal d'attaques. Et à 1,5 km. Alors qu'un groupe revenait de l'arrière. 3-4 coureurs de ce groupe de 11 qui avait été distancé. C'est ces coureurs-là qu'ont décidé d'attaquer. Et qu'ont réussi à créer un écart. Et à se bagarrer pour la victoire. Et à la fin, Foss qui a lancé son sprint de très loin s'impose. Face à encore un très bon Chris Harper. Et Ben O'Connor lui aura des regrets. Avec sa quatrième place. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top. Je commence avec le vainqueur du jour. Tobias Foss. Le Norvégien. Qui a rejoint l'équipe Ineos cette année. Il était chez Visma Rizobac. Celle-là a fait du bien. Il n'avait pas gagné Tobias Foss. Depuis son titre de champion du monde du contre-la-monde. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi. Et puis un an et demi un petit peu de galère chez Tobias Foss. C'est-à-dire que son titre de champion du monde. Qui a un titre un peu surprenant. Parce que ça avec ce jour-là. Il ne fait pas partie des favoris Tobias Foss. Je me souviens. On pense peut-être plus à Stephen King. À ce moment-là. Qui était très en forme. Et puis il va s'en sortir avec le décalage horaire. Je rappelle qu'on était en Australie. C'était la première course pour les élites hommes. Sur ce week-end de compétition. Et ça avait joué sur l'état physique de certains coureurs. Et c'est vrai que Tobias Foss avait réussi à s'en sortir. Surtout que Kungs était un peu raté sur la fin de course. Alors que Foss lui avait réussi à en remettre. Sur la dernière partie de parcours. Et puis après ce titre. Et bien derrière ça a été très compliqué. Je pense qu'il a eu du mal à assumer ce statut. Ce nouveau statut dans le peloton. Qu'il a eu du mal vraiment à... Il n'avait peut-être pas les épaules en fait. Pour ce titre de champion du monde. C'est l'un des titres de champion du monde je crois. Où la saison après derrière était le plus compliqué. Il y avait eu Kyrénka. C'était déjà pas fou. Il y a eu Julien Alaphilippe. Après son deuxième titre de champion du monde. Où ça a été compliqué. Mais je crois que vraiment Foss c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que sur les chronos il était nulle part. Et sur les courses en ligne c'était très compliqué. En fin de saison il arrive quand même à retrouver un contrat avec Ineos. Parce que Vizma n'en voulait plus. Il faut bien le dire. Et puis surtout qu'entre Vizma et Foss. Il y avait eu une petite brouille. Sur son organisation. Sur son planning de l'année. Parce que Foss déjà l'année dernière disait. Je veux jouer un peu plus les classements par étapes. Les classements en général des courses par étapes. Et on ne va pas se mentir que du côté de Vizma on n'était pas vraiment pour. Et du côté d'Ineos il fallait remplacer Rohan Deniz. Donc prendre Tobias Foss c'était une belle opportunité. Surtout sur un coureur qui malgré son titre de champion du monde. Je pense que c'était un coureur encore abordable en termes de salaire. Et ça fait du bien de le revoir. Parce que c'est vrai que j'irais même sur le UAE Tour. Je crois me rappeler. Il ne fait pas un bon chrono. En début de saison je l'ai vu sur un chrono. Moi Coco. Il ne fait encore pas un temps terrible. Tobias Foss. Oui c'était bien sur l'UAE Tour. Il ne fait pas un temps terrible. Il fait quatrième. Mais il ne s'impose pas. Alors que c'était McNulty. Donc il n'y avait pas forcément Gana. Il n'y avait pas forcément Renko. Il n'y avait pas forcément toutes les têtes d'affiches du contre-la-montre. Sur un contre-la-montre aussi où le vent avait joué. Il avait eu une importance Foss qui était partie avec un énorme raquet. Je ne sais plus si ce n'était pas un 65. Il était parti avec un truc énorme en raquet sur ce chrono-là. Mais c'est vrai que sur la semaine il prend quand même une onzième place. Ce qui était très intéressant. Il est quinzième à Gebel Afet. Un peu plus loin. Dix-neuf à Gebel Jaïs. Donc il avait pris la onzième place. Donc c'était intéressant pour Ineos. Et il n'a pas couru depuis. De manière assez atypique. Il court sur le Tour des Alpes. Et que sur le Tour d'Italie. Donc il n'a que huit jours de course dans l'EHPAD. Donc il est obligé de courir avant le Giro. Mais c'est assez rare. C'est une programmation de saison étonnante. Et là on voit que son travail ça va être d'être lieutenant. Je pense sur le prochain Tour d'Italie. De Garen Thomas. Il va avoir un rôle important dans cette... Un peu un rôle à la Rwanda Nice. Un peu un rôle... Oui qu'a eu Rwanda Nice chez Ineos. Chez Visma Lisebike aussi. Donc... Oui j'ai dit une bêtise en plus avec Rwanda Nice. Rwanda Nice il était chez Visma Lisebike. Retire tout ce que j'ai dit avec Rwanda Nice. Il a remplacé Rwanda Nice. Mais Rwanda Nice était déjà barré de Visma Lisebike. Mais du côté de Tobias Fos, je pense qu'il aura un rôle de lieutenant cette année. Il a un contrat quand même de 3 ans. C'est-à-dire que Ineos mise quand même un petit peu sur lui. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais oui c'est un coureur qui a eu du mal à... Après son titre de champion du monde du chrono. C'est un coureur qui a quand même gagné le Tour de l'Avenir en 2019. Parmi ses résultats. Tour de l'Avenir qu'il avait remporté alors qu'à l'époque il était dans l'équipe de développement de la UNOX. Équipe qui doit s'arrêter à la fin de l'année. Tobias Fos qui avait battu Giovanni Aleotti. Van Wilder, Champoussin, Zimmerman. Dans ce classement. Il y avait Cepeda également. Baptiste est là. Cette année-là chez les jeunes. Ou Mathéo Jorgensen également qui avait été battu. Dans ce classement. Il avait eu du mal déjà à s'affirmer. En World Tour. Voilà. Après son titre de champion du monde. Ça lui prend 3 ans. Et puis après ça a été très compliqué pour lui. En 2023. Si on regarde un petit peu les résultats. C'est pas fifou. Onzième des championnats du monde du chrono. C'est presque l'un de ses meilleurs résultats. Avec une neuvième place sur l'étape numéro 2. Qui était également un contrôleur monde du René Ouytour. Deuxième du prologue du Tour de Romandie. Et puis vainqueur du contrôleur monde par équipe. A Dampierre en Burly. Sinon ça avait été très difficile au niveau de sa saison. Il avait fait 36 jours de course. L'année dernière. 36 jours de course. Il avait abandonné sur le Tour de Romandie. Il avait repris que sur le Tour de Pologne. Donc quasiment 3 mois après. Et pour faire Tour de Pologne. Championnat du monde René Ouytour. Et finir sa saison au mois d'août. C'était une année assez atypique. Pour Tobias Fos. Donc non ouais. Là on espère que ça ira mieux. Cette saison. Parce que 2022 c'était pas mal aussi. En résultat. Sur la saison. C'était sur quelle course. Oui sur le Tour de l'Algarve. Il avait fait 6ème en 2022. Au niveau du classement général. Il avait fait également top 10 sur les deux chronos. Mais encore une fois. Quand on voit les performances qu'il avait réalisées. D'un coup il avait pris le titre de champion du monde. Presque à la surprise générale. En fait il faut le dire. Ce titre de champion du monde du chrono. Et puis il avait fait 2ème du chrono des nations. Mais c'était une année. Voilà c'était atypique. Atypique. Il avait pris ses points UCI quasiment sur 4-3 courses. Il avait pris 600 points UCI sur 3 courses. Celle-là va lui faire du bien. Fosin. Parce que ça va le relancer. Je pense que c'est un coureur qui était en difficulté. Deuxième coureur top. Le deuxième de l'étape du jour. C'est Chris Harper. Harper il est. On le dit. Depuis Paris-Nice. Et même un petit peu avant. Il est dans une forme olympique. Chris Harper. C'est un coureur qui sauve un peu les meubles de Jaïko. Il sauve les meubles de Jaïko. Sixième du Tour de Catalogne. Douzième de Paris-Nice. Un peu plus loin sur le Tour de Nonder. Où il était 26ème. Mais il avait pris des échappées. Je crois me rappeler. Où il avait tenté d'aller chercher le classement de la montagne. Non. C'est un coureur qui depuis son retour en Europe marche fort. Et vraiment sur des très très bonnes jambes. Et quand on voit la situation. C'est Jaïko Aloula. Où vous avez Zana qui n'est pas exceptionnel. Jets qui n'est pas exceptionnel. Dunbar qui est aussi un petit peu en difficulté. Eh bien on peut se dire que lui ça peut être peut-être une carte intéressante pour cette structure. Donc c'est vraiment un coureur qui peut peut-être réussir à obtenir des gros résultats à partir de maintenant. C'est un coureur que je n'avais jamais remarqué. Mais qui est arrivé en World Tour très tard. Seulement en 2020. Donc c'est vrai que ça ne fait que 4 ans, 5 ans qu'il est en 5 saisons qu'il est en World Tour. Donc ce n'est pas si énorme que ça. C'est un coureur qui est en fin de contrat. Donc il n'y aura pas une vraie réflexion à avoir sur est-ce qu'il reste chez Jaïko Aloula. Ou est-ce qu'il reçoit une autre proposition d'une autre structure. Mais moi si j'étais Jaïko Aloula, je miserais un petit peu sur lui. Parce que je pense que c'est un coureur qui peut encore progresser au niveau de sa préparation de course. Et puis je trouve qu'en ce moment il est quand même sur une très très belle dynamique sur les 3 dernières courses auxquelles il a participé. Aujourd'hui il s'est très bien débrouillé seul. Parce qu'il y a eu un peu d'aide de Zana avant les montées. Mais je dirais que dans la majorité du temps il a été quand même assez seul Coco. Et il s'en sort très très bien. Une belle deuxième place. Des secondes de bonification. Je dirais que c'est plutôt intéressant pour la suite de la semaine. En plus il prend un petit peu d'avance sur certains concurrents. Qui se retrouvent déjà à je pense 35-36 secondes de lui. Donc c'est vraiment pas mal pour le coureur d'Ajaï Kualoula. On verra ce que ça donne maintenant pour la suite de la semaine. Mais je trouve qu'il est quand même... Ça fait depuis un mois... Ouais depuis Parani ça fait un mois et demi qu'il est vraiment dans une grande condition physique. Normalement pour le moment il n'est pas prévu sur le Tour d'Italie. Mais moi si j'étais à Jaï Kualoula j'y réfléchirais. Parce que je trouve qu'il a des très très bonnes jambes. Et puis je réfléchirais également sur une possible participation à Liège. Parce que bon... Chez Jaï Kualoula pour le moment il n'y a pas grand monde. Et Michael Matthews est quand même retrouvé bien seul sur l'Amstel. Donc Chris Harper pourrait bien aider un Michael Matthews sur Liège-Bastogne-Liège. Je termine avec Juan Pedro Lopez rapidement. Enfin là Juan Pedro Lopez. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Qui je trouve avait quand même disparu des radars de manière assez importante ces derniers temps. Et bien là aujourd'hui Juan Pedro Lopez. Il prend la cinquième place de l'étape. Dans une équipe Lidl-Trek. Où il y a également Gabriel Zabier. Qui a fait une belle journée. Qui est dans le premier groupe. C'est plutôt pas mal. On aurait presque pu s'attendre un peu plus à Vérona. Même qu'à Juan Pedro Lopez ce matin. Tellement Juan Pedro Lopez a fait depuis un an et demi. Depuis sa fracture du... Je crois que c'était clavicule. En janvier de l'année dernière. Qu'il a vraiment disparu des radars. Après une saison 2022 qui avait été très intéressante. Notamment avec sa deuxième place sur une étape du Giro. Il avait eu le maillot rose pendant très longtemps. Également. Et ensuite il avait complètement disparu l'année dernière. C'est une saison fantomatique. Seulement 142 points. UCI marqué. Et encore il y a 15 points de pénalité. Qu'il faut rajouter. Donc là déjà cette place ça va lui faire du bien. Un début de saison qui avait été quand même assez timide. Pour le coureur espagnol. 16ème de l'UE Tour. 16ème du Tour de Lander. 37 pardon du Tour de Catalogne. Et puis seulement deux échappées également réalisées. Donc là on espère que sa saison va enfin se lancer. Lui qui ira notamment sur le Tour d'Italie. Ça sera la suite pour Juan Pedro Lopez. Mais c'est vrai qu'il avait un peu disparu du côté de la Lidl Trek. Ça va faire du bien cette formation là aussi. Parce que bon Pedersen a obtenu des gros résultats. Jonathan Milan aussi. Mais c'est vrai que du côté de la Lidl Trek. Thao Guggenhardt par exemple. C'est pas suffisant jusqu'à maintenant. Et cette équipe là au niveau de la montagne. C'est un peu léger. Donc le fait que Juan Pedro Lopez retrouve des couleurs. Ça peut être pas mal. Puis sur le Giro. Je sais pas avec qui il sera. Normalement avec Milan. Avec Ciccone aussi. Qui reprendra que là. Ciccone. Et puis Edouard Tens. Il y aura une équipe autour. Autour de Jonathan Milan. Pour le sprint. Normalement ça sera la dernière grande course de Milan. Avant les Jeux Olympiques. C'est le même principe que d'autres coureurs. Normalement c'est Dunbar. Qui doit faire le Giro pour Jaïko. Je me dis quand même que réfléchir à Chris Harper. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. On regarde tout de suite les bonnes dames. Du côté des bonnes dames aujourd'hui. Il y a un coureur qui va être frustré. C'est pour ça que je mets bonnes dames. Pour moi c'est Ben O'Connor. Parce que. Ah ! Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs aujourd'hui. Du côté de Ben O'Connor. Parce que dans la montée. Pareil Peintre fait du gros boulot. Mais je m'attendais presque à ce qu'il attaque. À ce moment là. C'est à dire je me dis. Pareil Peintre roule fort. Mais au final. On fait une sélection. Il reste encore une grosse vingtaine de coureurs au sommet. Donc la sélection n'a pas été si énorme que ça. Et je me dis. Est-ce que c'était. Est-ce que c'était à la D4L à G2R. De faire ce travail là. À ce moment là de la course. Parce qu'on a vraiment eu l'impression d'une stratégie un petit peu à la barène. C'est à dire que ça roule fort. Ils utilisent 4-5 coureurs. Au pied de la dernière bosse. Ils sont encore 4. Ensuite. Bon. Ils perdent les deux premiers assez vite. Pareil Peintre fait un gros boulot aujourd'hui. Mais il a tapé beaucoup dans les réserves. Parce qu'on voit que dans le final. Il a beaucoup de mal à suivre. Je crois qu'il n'est même pas dans le groupe de 11. Au final. Je crois qu'il finit plus loin. C'est vrai que. Donc il y a déjà beaucoup de travail de fait. Donc tu te dis à ce moment là. Bon. Ben O'Connor. Il y a une idée derrière la tête. Ça c'est de contrôler la course. Mais tu te dis quand même à 2. Je me dis à 2 km en haut du sommet. Je me dis soit il attaque. Soit ça ne va pas être facile quand même. De cadenasser la course dans le final. Parce qu'à 2 et à 1. Parce que je vois que Pareil Peintre. Quand même ça commence un petit peu à pédaler des épaules. Je me dis ça va être difficile. Derrière Pareil Peintre. Il fait encore 1,5 km de montée. C'est que sur les 500 derniers mètres. Où vous avez des accélérations. Notamment d'un coureur de la Jaïko à Lula. Et derrière il fait la descente. Le problème c'est comme il y a eu l'attaque du coureur de la Jaïko à Lula. Au lieu d'être en 1ère ou 2ème position. Il est plutôt 7-8. Et quand Romain Bardet qui lui n'a pas fait rouler ses équipiers. Décide d'accélérer. Et bien Romain Bardet lui il largue Ben O'Connor. Donc dans la descente Ben O'Connor il se retrouve dans un 2ème groupe. Avec Pareil Peintre qui est obligé de rouler. Avec Tobias Foss notamment pour revenir. Je pense pour eux ils arrivent à re-rentrer. Ça leur coûte quand même un petit peu d'énergie. Après du côté de Ben O'Connor. Je trouve que dans le groupe de 11. Souvent il se prend des cassures. C'est-à-dire quand vous regardez dans le groupe là. Pendant les 10 derniers kilomètres. Souvent il est dans les coureurs qui doivent faire les efforts. Pour revenir sur les 4-5 de devant. Il le fait une fois, deux fois, trois fois. Ça coûte de l'énergie. Bon il arrive par miracle. La dernière fois au départ je me suis dit. Ils ne vont jamais rentrer les mecs. À rentrer et ensuite à faire les cas. Là c'est le bon coup. Sauf que tu vois bien que dans le dernier kilomètre. Il essaye juste d'accrocher les roues. Il est vraiment cramé physiquement. Mais il est cramé physiquement. Parce qu'en fait il a fait beaucoup d'efforts avant. Qu'il aurait pu éviter. Peut-être en utilisant moins ses équipiers dans la montée. Mais plus dans la descente. Peut-être aussi en ayant un meilleur placement. Sur la fin de la montée. Ça le coûte très cher son mauvais placement. Au niveau de la descente. Il a peut-être eu du mal à être à l'aise. C'est une descente qui était rapide. Il y avait des virages assez techniques en épingle. Il y avait surtout pas mal de virages. Qui étaient à plat. Et ensuite ça descendait assez sévère derrière. Ce n'était pas toujours facile à appréhender. Ces virages-là. Mais je trouve que du côté de Conor. On aurait pu faire mieux aujourd'hui. Deuxième. Donc c'est pour ça que je suis frustré. Oui il fait 4. Mais c'est frustrant parce qu'il ne prend pas les bonifs. C'est frustrant parce que. Tu te dis qu'en faisant moins d'efforts. Il aurait peut-être pu avoir un résultat meilleur. Ou il n'aurait pas eu un résultat pire. Mais il aurait peut-être économisé de l'énergie. Je trouve qu'il a beaucoup utilisé d'énergie. Et surtout paraît-peintre. Son équipier. Je ne suis pas sûr que demain paraît-peintre. Enfin demain ou après-demand paraît-peintre. Il soit très très frais. Deuxième flop pour moi. Deuxième bon édance. C'est Simon Kerr. Et j'ai envie de dire la EF. Que ça soit Simon Kerr. Hugh Carty. C'est Péda. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit. Enfin. Est-ce qu'il n'y ait qu'un seul coureur EF. En fait. Dans le bon groupe. Quand tu vois l'équipe au départ. Sike Hugh Carty. C'est plus exceptionnel. Ça je suis d'accord. Mais quand même. Chez EF. Il y avait pour moi Simon Kerr. L'année dernière. Qui avait été très bon. Steenhozer. Aussi. On aurait pu le mettre. C'est Péda. Tous ces coureurs-là. On finit loin. On va dire. De Chavez. Qui. Aujourd'hui. Prend. Une belle course. En étant seul. Ce qui n'était pas évident. Du côté de Chavez. Mais c'est vrai. Je me tendais à avoir un peu plus de densité. Au niveau de. De cette formation. Et surtout. Pour moi. Simon Kerr. Assez surpris. Qu'il finisse aussi loin. Simon Kerr. Il finit avec Bellocchi. Alors que Bellocchi. Je rappelle qu'il est dans la chute. Du tour du Pays Basque. C'est celui qui s'en sort le mieux. Même Bellocchi. De cette chute. Au final. Parce que c'est le seul. Qui peut recourir. Deux semaines après. De cette chute-là. Il n'y en a pas beaucoup. Qui ont repris la compétition. Cepeda. Ouais. Bah. C'est. Ça a été. Il finit à 4.34 aujourd'hui. Je ne m'attendais pas. S'il finisse aussi loin. Et puis bon. Hugh Carty. Steinhozer. Alors Hugh Carty. Dans la descente. De toute manière. Il était déjà. Alors. Ben O'Connor. Était. 7.8. Lui. Il était plutôt. Entre 15 et 20. Et puis bon. On sait très bien. Que Hugh Carty. Sur un vélo. C'est pas beau à voir. En descente. C'est pas. Je trouve qu'il est mal positionné sur son vélo. C'est-à-dire que je trouve qu'il est mal positionné sur son vélo. Je le trouve très haut. Très raide. Dans les descentes. C'est une catastrophe. Vraiment. Je trouve que la roue avant. Elle a deux doigts de décrocher. Même à 20 km heure. Je trouve que c'est très compliqué. Et la technique. C'est important sur un vélo. Pour économiser de l'énergie. C'est aussi important. Parce que. La position. Un motard. Quand il n'a pas la bonne position. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas prendre correctement les virages. C'est pareil avec un cycliste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission. On le voit très bien. Avec l'émission High Side. Sur la moto. C'est une émission qui était très intéressante. Qui était diffusée sur la chaîne L'Equipe. Je crois diffusée également sur RMC. Je crois qu'elle est rediffusée. Sur la chaîne L'Equipe. De temps en temps. Le matin. Avec Bader. Qui. Qui bosse maintenant. Pour Automoto. Parce que les mecs de High Side. Bosse pour Automoto. Ils sont également une chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver les vidéos. Sur la chaîne YouTube. Et il y avait. Une star. Un slider. L'idée c'était. Que. Une star. Je ne sais pas. Il y a eu H.E. Best. Par exemple. Son objectif. C'était de mettre le genou à terre. Et il expliquait. Toujours. Que si tu n'as pas une bonne. Il faisait toujours un cours. On va dire Bader. Pour les mettre à l'arrêt sur la moto. Et pour qu'ils aient une bonne position. À l'arrêt sur la moto. Parce que sans une bonne position. Tu ne peux pas prendre correctement les virages. Il le disait. Si tu es trop sur l'avant. Trop sur l'arrière. Tu ne pourras pas prendre correctement les virages. Se déhancher. Tout ça. Alors sur une moto. C'est encore plus important. Mais sur un vélo aussi. Si tu es trop raide. Tu ne pourras pas prendre correctement les virages. Et là. Le problème pour moi. Du Cartier. C'est qu'il n'a pas une bonne position. Sur son vélo. En descente. C'est une catastrophe. Enfin. Pour l'avoir vu l'année dernière. Et je trouve que c'est un truc. Ça ne m'avait pas marqué avant. Ça m'a vraiment marqué. Là. Depuis un an et demi. Je trouve. Je crois qu'on en avait parlé l'année dernière. Déjà. Du Cartier. Il dit. Il y a une position catastrophique. Sur le vélo. Et je suis surpris de Simon Kerr. Parce que c'est une course. Qu'il avait. Où il avait remporté sa première victoire professionnelle. L'année dernière. Avant d'enchaîner. Sur la deuxième partie de saison. Où il avait été très fort. Et je me disais. Tiens. Tu vois. C'est peut-être une course. Il va avoir envie de se montrer. Avant le Giro. Aujourd'hui. Ça a eu du mal. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Coureur qui avait remporté. Le trophée au Calvia. Cette année. Simon Kerr. Et qui depuis a un petit peu de mal. Sixième du contrôleur Montralès. Sur l'étoile de Bessège. Sur l'UAE Tour. Il prend la 20ème place. Et puis il n'a pas couru non plus. Depuis l'UAE Tour. Il n'a que 15 jours de course dans les pattes. C'est vrai que c'est la nouvelle mode du cyclisme. On va dire. De courir assez peu. Ça me rappelle l'époque. Yann Ulrich. Avec des. Yann Ulrich. Il pouvait faire un tour de France. Il avait 20 jours de course dans les pattes. Mais je pense qu'au bout d'un moment. Alors c'est bien de faire des stages en altitude. Mais je pense qu'à un moment. Il te manque quand même des repères dans un peloton. Des jours de course. Et peut-être ça aussi. Qui fait qu'il y a pas mal de chutes dans le peloton. Parce que quand on a des mecs. Qui ont à peine 15 jours de course dans les pattes. Au 15 avril. Forcément. Ils ont pas beaucoup d'automatismes dans un peloton. Et c'est important d'avoir des automatismes. C'est comme si un joueur de foot. Une charnière centrale d'une équipe de foot. Jouait 3 matchs par an. Forcément. C'est compliqué. Pour avoir des repères. Moi je me dis quand même. Que 15 jours de course seulement dans l'année. Pour le moment. Ça me semble un peu faible. Et puis le problème de ces coureurs là. C'est que s'ils ratent leur objectif majeur de la saison. Donc le Giro. Leur saison elle est morte. C'est dur après de repartir sur un deuxième objectif. Et comme ils ont pas eu de course avant. Ça devient très compliqué. Ça fait des saisons à 35 jours de course. 40 jours de course. Qui sont au final très faibles. Donc ouais. C'est bien les stages en altitude. Mais je pense que de temps en temps. Il faut quand même aller courir. Je trouve qu'il y a certains coureurs qui courent assez peu. Alors oui il y a des cas comme Van Der Poel. Mais Van Der Poel. Déjà il est habile sur un vélo. Et Van Der Poel. Deuxième particularité. C'est un mec qui vient du VTT. Donc il sait avoir. Enfin préparer un objectif précis. Être présent le jour J. Des cas comme Simon Kerr. C'est moins le cas. Donc ouais. Assez surpris. Par ses stratégies de saison. Et bon. On verra si ça apporte ses fruits. Peut-être qu'au mode Giro. Je dirais totalement l'inverse. Peut-être que pendant le Giro. Je dirais. Oh bah c'est super. Il va gagner trois étapes en échappée. Et puis je dirais. Oh bah je me suis trompé. Mais je trouve quand même que c'est une prise de risque. Coureur qui est en fin de contrat aussi. Simon Kerr. Je ne sais pas s'il sera conservé par EBF. Ça pourrait être un coureur intéressant pour des équipes français. Simon Kerr. Déjà parce qu'il parle très bien français. Je rappelle qu'il a vécu pendant très longtemps dans le sud de la France. Et que c'est un coureur qui est talentueux. Et qui n'a que 25 ans en plus aussi. Qui aura 26 au mois d'août. Donc c'est un coureur qui est assez jeune encore. Ça pourrait intéresser des formations. Je termine avec Ivan Sosa aussi aujourd'hui. Le coureur de la Movistar. Tous les Movistars étaient dans le deuxième groupe. Donc ils ont tenté de revenir sur les hommes de tête. Mais ils n'ont jamais réussi. C'est vrai que pour Ivan Sosa, commencer avec 34 secondes de retard. Ce n'est pas l'idéal. Pour le coureur colombien. 34 secondes de perdu. Donc au général, ça le met à 44 secondes. Déjà. De la tête de course. C'est vrai qu'au bout d'un jour de course, ça fait beaucoup. Pour Ivan Sosa, qui est un coureur qui est souvent décevant. Moi, je trouve. C'est vrai que c'est un coureur qui était ultra prometteur chez Androni Giacattoli. Sa première saison à la Sky. Son début de carrière à la Sky était pas mal. Mais c'est un coureur qui, je trouve, a du mal à passer un cap. C'est-à-dire, c'est un coureur qui a obtenu des résultats sur des courses par étapes d'une semaine. D'une dizaine de jours au grand maximum. Mais c'est un mec qui a quand même du mal à avoir des résultats sur des courses plus importantes. 2023 était une saison très compliquée pour lui. Il est aussi, dans sa dernière année de contrat avec la Movistar, à 26 ans. C'est un coureur qui, certes, est encore jeune. Mais qui, je pense, a montré ses limites. Donc, je serais pas surpris de le voir dans une équipe de deuxième division l'année prochaine. Et de pas le voir dans une équipe World Tour. Parce que je me dis, est-ce que c'est suffisant pour une équipe World Tour, un coureur comme lui ? Ça me semble un peu juste, actuellement, à Ivan Sosa. Allez, on regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. Étape numéro 2 de ce Tour des Alpes. Pour s'y finir, on part de Salorno pour aller à Stans. 191 km, c'est une étape qui est assez longue pour le Tour des Alpes. Mais c'est pas l'étape la plus dure. Deux sprints d'intermédiaire au kilomètre 22,5 et au kilomètre 101,5. J'en rappelle que les sprints d'intermédiaire sur cette course ne donnent pas de seconde de bonification. C'est important de le souligner. Il n'y a que les secondes de bonification de son cas à l'arrivée. Il y aura deux cols à franchir. Le col de Brennero, kilomètre 116. Un col de 13 km à 3% de moyenne. C'est surtout sur 5-6 km où il y a la pente. Sinon, c'est assez plat. On sera quand même encore à 75 km de l'arrivée. Et puis après, il y aura un col plus compliqué. J'ai oublié de noter le nom. J'aurais dû le faire. Le Gadenwald. Col de deuxième catégorie. 7,4%. 4,5 km. Donc un peu comme aujourd'hui. Et puis un peu aussi avec les mêmes écarts que l'étape du jour. Donc ça pourrait ressembler à ce qu'on a eu aujourd'hui. Je n'ai pas regardé si la descente par contre était technique sur cette étape. Et puis le final sera en léger faux plat montant dans le dernier kilomètre. Donc ça sera à prendre en compte aussi. Je pense que c'est du 3-4% sur le dernier kilomètre. Donc il faudra faire attention de ne pas lancer son sprint trop vite. Surtout, encore plus s'il veut en de face. Mais déjà, avec un sprint en faux plat montant, il faut éviter de faire un sprint de 250-300 mètres. Plutôt tenter des sprints un peu plus courts. Mais est-ce que ça arrivera au sprint ? Ça c'est la grande question. Mais si ça arrive au sprint, un petit Philippe Ogallard, ça pourrait se tenter demain. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mague production. Ciao, ciao !